Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Dead by Daylight dédié aux compétences. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux joueurs débutants ou à ceux qui n'ont encore que peu d'expérience sur le jeu et qui éprouvent peut-être des difficultés à bien comprendre les différentes compétences disponibles. J'ai eu l'idée de ce genre de vidéo car je me souviens qu'à l'époque où j'ai moi-même commencé le jeu, j'évitais volontairement d'utiliser certaines compétences car j'étais pas mal perdu entre tous les termes, que ce soit les altérations d'état, les autres statuts comme brisé, estropié, épuisé ou autre, que toutes ces compétences m'infligeaient sans que je comprenne vraiment pourquoi ni même ce que ça faisait à mon personnage concrètement. J'ai donc décidé de vous expliquer toutes les compétences uniques propres à chaque survivant, leur fonctionnement, les différentes subtilités à connaître s'il y en a, et tout ça en vous donnant quelques conseils sur comment bien les utiliser. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue et ne sachant pas si ce genre de format va vous intéresser, je vais pour cette première partie me limiter à un seul survivant et ses trois compétences uniques. N'hésitez surtout pas donc à me faire savoir en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous aimeriez que je continue à faire d'autres survivants. Pour cette première partie, j'ai décidé de me consacrer à Dwight. Dwight, selon la Wikipédia, est un meneur nerveux capable de situer ses alliés et d'améliorer leur efficacité. C'est particulièrement vrai si vous êtes capable de jouer en équipe et de vous coordonner. Commençons par sa compétence meneur. Vous êtes capable d'organiser une équipe pour qu'elle coopère plus efficacement. Quand les autres survivants se situent dans un rayon de 8 mètres autour de vous, meneur augmente leur vitesse d'action de soins, de sabotage, de décrochage, de purification, d'ouverture des portes et de déverrouillage des coffres. De 15, 20 et 25% selon le niveau de la compétence. Cet effet persiste pendant 15 secondes en quittant la portée effective de meneur. Meneur ne se cumule pas avec d'autres exemplaires de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que lorsque vous êtes proche des autres survivants, j'attire votre attention là-dessus, première subtilité. Lorsque vous êtes proche des autres survivants, dans un rayon de 8 mètres, vous augmenterez leur vitesse d'action. Que ce soit pour se soigner, pour saboter un crochet, décrocher un allié, purifier un totem, etc. Vous les rendez plus rapides, eux. Cela ne s'applique pas à vous. Votre vitesse d'action à vous n'est en aucun cas augmentée. Quoi qu'il arrive, même si vous avez des équipiers proches de vous, eux seuls bénéficieront de ce bœuf de vitesse. Vous avez ici un exemple concret de ce que je viens de vous expliquer. J'utilise dans cette partie la compétence meneur de rang 1, c'est-à-dire que la vitesse d'action de mes alliés est augmentée de 15%. Meg, qui est en train de me soigner, bénéficie de cette compétence. Son soin sur moi dure en tout 14 secondes, j'ai chronométré. Je la soigne ensuite à mon tour, mais la compétence meneur ne s'applique pas à moi-même. Ce qui fait que mon soin à moi est légèrement plus long que le sien. 16 secondes. Ensuite, prenez en compte que l'effet persiste pendant 15 secondes après que vous soyez éloigné d'eux. Comme par exemple ici, je repère mon allié qui est en train de soigner un autre collègue. Vous voyez que lorsque je m'approche d'eux, la petite mention « aider » s'affiche en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire que je suis suffisamment proche d'eux pour qu'ils bénéficient de ce bœuf. Mais même si je m'éloignais d'eux, ils continueraient d'avoir leur vitesse d'action augmentée pendant 15 secondes. Ce qui veut dire que j'aurais même simplement pu les croiser en courant du moment que je passe à moins de 8 mètres d'eux, ils bénéficient du bœuf et la vitesse de soin aurait été accélérée. De même que si vous passez en courant à côté d'un allié qui est en train de déverrouiller un coffre, un autre allié qui est en train de purifier un totem, du moment que vous passez suffisamment proche, il aura une fenêtre de 15 secondes où sa vitesse d'action sera accélérée. Et pour finir, Meneur ne s'accumule pas avec d'autres exemplaires de lui-même, c'est-à-dire que si plusieurs joueurs utilisent la même compétence dans la même partie, vous ne pourrez pas cumuler le bonus. Deux joueurs jouant avec Meneur niveau 3 ne vous donnera pas 50% de vitesse d'action en plus. Ce sera limité à 25% quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de joueurs qui utilisent la même compétence. Ensuite, Fête épreuve. Fête épreuve augmente la vitesse de réparation de 15% pour chaque survivant dans un rayon de 4 mètres autour de vous jusqu'à un maximum de 45%. Cet effet s'applique également à tous les autres survivants dans cette portée. Fête épreuve accorde 50, 75, 100% de points de sang bonus pour les actions en coopération. Fête épreuve ne se cumule pas avec d'autres exemplaires de lui-même. Ça veut donc dire que pour chaque survivant proche de vous en train de réparer un générateur, la vitesse de réparation sera augmentée de 15%. Imaginons que vous êtes en train de réparer un générateur seul. Ce bonus ne s'applique pas. Vous réparez à la vitesse normale. Si un survivant vient vous rejoindre, votre vitesse de réparation sera augmentée de 15% chacun, soit 30% au total. Si un troisième survivant vient vous rejoindre, vous êtes donc 3 à réparer ensemble, 15% chacun, la vitesse de réparation sera donc de 45%. 45% étant le bonus maximum disponible, être à 3 sur un générateur vous donnera donc accès à la vitesse de réparation optimale. Être à 4 ne changera rien. Par contre, petite subtilité à prendre en compte, imaginons que vous vous promenez sur la carte et que vous tombez sur un générateur où il y a 3 places et que vos 3 alliés sont en train de le réparer. Tenez-vous proche d'eux. Regardez ici, mes 2 alliés sont en train de réparer et lorsque je m'approche d'eux, vous voyez en bas à droite le petit icône de fête épreuve qui s'allume en gris. En gris, puisque je ne suis pas en train de réparer, mais il s'allume quand même parce que mes alliés bénéficient du bonus étant donné que je suis à moins de 4 mètres d'eux. Fait que vous tenir proche de 3 alliés en train de réparer augmentera la vitesse de réparation de 45% même si vous n'avez pas les mains sur le générateur. L'icône s'allumera en bleu clair lorsque vous serez en train de réparer et que vous bénéficierez donc vous aussi du bonus de réparation de 15%. Tant qu'à être dans les subtilités, une seconde à signaler, c'est-à-dire que fête épreuve accorde 50, 75 ou 100% de points de sang en fonction du rang de la compétence, bonus pour les actions en coopération. C'est la seule différence qu'il y a en fonction du niveau de la compétence, c'est-à-dire que que vous jouiez avec la compétence de niveau 1 jaune, de niveau 2 vert ou de niveau 3 violet, la seule chose que ça va changer, ce sont les points de sang bonus que vous gagnerez en fin de partie pour les actions effectuées en coopération. La vitesse de réparation sur les générateurs, de 15% par survivant, sera la même, qu'importe le niveau de la compétence que vous utilisez. Si vous souhaitez donc utiliser cette compétence pour jouer en coopération ou avec des amis, inutile d'attendre nécessairement de la débloquer au niveau 3 pour l'utiliser, puisque son action sera la même. Dernière chose, fête épreuve ne s'accumule pas avec d'autres exemplaires de lui-même, exactement comme pour meneur, peu importe le nombre de personnes qui utiliseront cette compétence, le bonus maximal de vitesse sera le même. Et enfin, sa troisième et dernière compétence, lien. Lien débloque une capacité de repérage d'aura. L'aura des autres survivants vous est révélée quand il se trouve dans un rayon de 20, 28 et 36 mètres. Petit rappel, les auras dans Dead by Daylight sont les choses qui sont visibles à travers n'importe quel obstacle. Le meilleur exemple pour illustrer ce qu'est une aura est lorsque vous jouez tueur. Dans le rôle du tueur, vous voyez en permanence tous les générateurs à travers la map. Même chose pour les crochets lorsque vous ramassez un survivant. Et bien dans le cas de la compétence lien de Dwight, cela vous donnera accès à la même chose mais au niveau des survivants. C'est à dire que lorsque vous vous tiendrez suffisamment proche des autres survivants, vous serez capable de les voir à travers les murs. Rien de très compliqué à comprendre donc, mais le truc va être de savoir quand et comment utiliser cette compétence. Avoir la capacité de repérer vos alliés, peu importe où ils se trouvent, du moment qu'ils sont proches de vous peut être très utile. Par exemple ici, je suis blessé et je n'ai aucun moyen de me soigner par moi-même. Je n'ai pas de trousse de soin et je n'ai aucune compétence de soin. La seule solution est donc de me faire soigner par un allié. Grâce à cette compétence, je le repère au loin et je peux le rejoindre pour lui demander de m'aider. Je peux bien évidemment l'utiliser pour faire l'effet inverse, c'est à dire que lorsque je repère au loin un allié qui court blessé, je peux le rejoindre rapidement et lui donner des soins. Très utile également lorsqu'un de vos alliés est sur un crochet. Combien de fois ça vous est arrivé de courir pour aller l'aider avant de vous rendre compte qu'un autre de vos alliés avait été plus rapide que vous et l'a décroché à votre place ? Eh bien grâce à votre compétence lien, vous pourrez vous rendre compte qu'un allié est déjà sur le point de faire le travail et vous pouvez donc vous en aller sur autre chose. Si vous jouez en solo et que vous n'avez aucun moyen de communication avec vos alliés, il peut être profondément destructeur de vous précipiter à plusieurs sur un crochet alors que le tueur rôde. Par exemple ici, un allié est dans la cave, nous sommes tous les trois là pour essayer de l'aider, mais le tueur ne nous laissera pas faire. Mais grâce à ma capacité de perception d'aura, je constate qu'un de mes alliés a réussi malgré tout à le contourner et qu'il est déjà dans la cave. Inutile donc d'y aller, j'essaye plutôt d'attirer l'attention du tueur sur moi pour lui laisser le temps de le décrocher de façon sécuritaire. C'est particulièrement utile lorsque vous jouez dans des maps très étriquées avec beaucoup de murs, comme le commissariat de Raccoon City par exemple. Dans cette partie, je joue avec la compétence faite épreuve qui augmente la vitesse de réparation lorsque je répare avec un allié. Il est donc logique que je cherche à réparer à plusieurs plutôt que seul. Et dans ce cas précis, j'ai pu très rapidement repérer un allié et surtout très facilement le rejoindre pour que nous puissions réparer à deux plus efficacement. Vous pouvez également essayer de l'utiliser de manière indirecte. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple ici, la partie vient de commencer. Je n'ai aucune information sur qui est le tueur ni où il se trouve. Pourtant, une de mes alliés vient de se faire blesser et dans sa course pour échapper au tueur, je vois son aura au loin. Ça me donne donc une indication quant à l'emplacement du tueur et probablement même qu'il est en train de la poursuivre. Un autre exemple dans le même style. Regardez ici, je suis au sous-sol en train de réparer le générateur. J'entends le rayon de terreur du tueur, il n'est donc pas loin. Mais je vois mon allié qui vient de se faire blesser. Je la suis donc du regard et au vu de ses mouvements, elle sprint, elle passe des obstacles, elle glisse sur des palettes. J'en déduis assez facilement que le tueur est en train de la poursuivre. Il a donc toute son attention dirigée sur elle. Je peux continuer de réparer mon générateur, elle est en train de faire diversion. Un peu plus tard, je constate qu'elle sort de la portée de ma détection d'aura. Mais j'entends toujours le rayon de terreur du tueur. J'en déduis donc qu'il a abandonné la poursuite et qu'il y a de fortes chances qu'il descende au sous-sol. Je décide de lâcher mon générateur et de m'enfuir. Malheureusement, je n'ai pas choisi le bon côté. J'admets que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement une compétence qui vous permet de voir vos alliés à travers les murs. Enfin si, techniquement, c'est ça que ça fait. Mais disons qu'en faisant preuve d'un peu d'imagination, de logique, de bon sens et de lecture de jeu, cette compétence peut s'avérer vraiment très utile. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense qu'une douzaine de minutes pour 3 compétences, c'est bien assez. J'espère avoir été suffisamment clair et vous avoir appris au moins 2-3 trucs, ce serait cool. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que ces compétences sont principalement axées coopération. Elles seront fortes si vous jouez en équipe et proches d'autres joueurs. Seules, elles sont beaucoup moins efficaces, voire même inutiles. Avant de vous laisser, je tiens quand même à préciser que je ne suis qu'un simple joueur et je ne prétends absolument pas avoir la science infuse, loin de là. J'ai moi-même quelques centaines d'heures sur le jeu et à travers ces vidéos, j'essaye simplement de partager avec vous mon expérience et de vous prodiguer quelques conseils que j'aurais moi-même aimé avoir à mes débuts. Je vous encourage donc plus que vivement à me donner vos propres conseils dans les commentaires et à me corriger si jamais j'ai commis une erreur, ce qui est plus que probable. Sur ce, la bonne journée ! Sous-titrage ST' 501